Accompagné d'une importante délégation, Ebenezer à Santé, senior vice-président de MTN Group en charge des marchés, a rencontré le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Koliné Makoso pour discuter de nouveaux projets au Congo. Ils veulent par exemple lancer la 5G, une technologie mobile très rapide et fiable qui permet de connecter de nombreux appareils en même temps. Patrick Itchua, le directeur juridique et des relations publiques de MTN Congo, a confirmé cette information après la rencontre. Avec le premier ministre, notre seigneur vice-président, monsieur Ebenezer à Santé, a particulièrement parlé des projets de développement que MTN entend continuer à faire au Congo, notamment le très prochain lancement de la 5G, non pas seulement en tant que test, mais cette fois-ci un lancement commercial qui permettra donc au Congo d'entrer dans le club très fermé des pays africains qui ont lancé la 5G sur le plan commercial. Les responsables de MTN ont aussi expliqué au premier ministre leur projet d'aider le gouvernement à former les jeunes au métier du numérique. Le président de la République a décrété cette année l'année des jeunes. Alors MTN Congo a informé le gouvernement qu'il y a un programme qui a été mis en place pour former 10 000 jeunes congolais dans les métiers du numérique avec des certifications internationales telles que Cisco et bien d'autres, ce qui permettrait à ces jeunes d'aller même sur des marchés internationaux pour avoir du travail, mais aussi de développer leur propre business comme start-up. Juste après, Michel Jombo, président du conseil d'administration de l'Unique Congo, est venu annoncer au premier ministre que la rencontre des entrepreneurs francophones aura lieu en juin 2025 à Brazzaville. Ils ont aussi abordé plusieurs autres sujets économiques. C'est la plus grande rencontre économique qui réunit tous les patronats et leurs membres des pays francophones du monde, donc 34 pays. Et la première édition en 2021 a été organisée à Paris. Ensuite, nous avons eu Abidjan, le Canada, Marrakech dans quelques jours et en 2025, ça sera Brazzaville. Donc c'était pour lui annoncer ce bel engouement pour notre pays, cette vitrine que sera notre pays par l'organisation de ce forum. Et puis nous avons évoqué un certain nombre de sujets d'actualité économique dans la nouvelle mesure d'application de la TVA dans le secteur de l'amont pétrolier qui pose un certain nombre de difficultés. Et donc nous avons demandé l'opinion du premier ministre à ce sujet, comment il voyait les choses, comment cette mesure pouvait s'appliquer. Et nous avons aussi évoqué le besoin d'avoir un dialogue sectoriel, technique avec les ministères concernés pour nous assurer qu'il n'y ait pas de blocage dans l'application de cette mesure. Depuis qu'il est à la tête de l'Uni Congo le 22 novembre 2022, Michel Diombo s'efforce de remplir une de ses missions, persuader les autorités de mettre en place des politiques qui soutiennent les entreprises et rendent les affaires plus attractives.